... Il y a là un début de gilet jaunisation de cette crise pour laquelle le président, le gouvernement, par leurs erreurs ou leurs mensonges, ont une part de responsabilité. Agnès Buzyn, la première, a instillé le poison du soupçon. Le maintien du premier tour des municipales était une bêtise qui a d'ailleurs contaminé plusieurs dizaines d'assesseurs et de militants. Le manque de masques que le gouvernement a tenté de camoufler en expliquant qu'ils étaient inutiles reste incompréhensible alors qu'Agnès Buzyn avait affirmé avoir passé les premières commandes fin janvier même si aujourd'hui la pénurie est mondiale. Même chose pour les tests, on va en parler avec le ministre qui font des cours. Didier Maisto, président de Sud Radio. Bonsoir Didier Maisto, merci d'être avec nous sur RT France. Tout d'abord votre commentaire sur ce qu'a dit Patrick Cohen sur l'émission C'est à vous. Je ne vais pas polémiquer avec M. Cohen, il nous a habitués à être toujours du côté du manche, du côté de la communication officielle. Et effectivement face à ce que nous traversons aujourd'hui, et toutes les autorités l'ont dit, avec beaucoup de retard certes, je crois que la polémique n'est plus à l'ordre du jour. Les comptes seront faits après cette crise, après cette vague, mais c'est tout à fait indigné. À côté du marché à Wuhan, il se trouve que justement à côté de, peut-être à 2 km ou 3 km à vol d'oiseau, il y avait un laboratoire biologique, de guerre biologique, qui a d'ailleurs été mis au point par les Français, en grande partie, dont le mari de Mme Agnès Buzyn. C'est intéressant, le monde est petit. Je vous l'ai toujours dit que le monde était très petit. Bref. Mais je constate surtout que ce Didier Raoul suscite beaucoup d'hostilité parmi ses pères. D'abord, ce n'est pas n'importe qui, il a été, je crois, pris de l'Inserm en 2010, mais surtout il a un conflit avec le patron de l'Inserm, qui est Yves Lévy, et qui est le mari de Agnès Buzyn. Et donc, on explique qu'il est mal vu auprès des autorités à cause de ça. Deuxièmement, on dit qu'il est climato-sceptique et donc qu'il est, pour une autre raison, encore mal vu. Deuxièmement, il n'aurait pas un caractère facile. Une très longue file d'attente. À Marseille, des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'Institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement. Sur le plan du travail, écoutez, le traitement, les stratégies diagnostiques qu'on a mises en place, fonctionnent bien. On a testé 50 000 personnes ici, maintenant. Donc, ce qui nous a permis de détecter 2 400 personnes infectées ici, qui en ont proposé des thérapeutiques. Nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne, chloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc, après 3 jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc, on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous le prescrit. Il faut que vous ayez un électrocardiogramme qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser. Ce sont quand même des médicaments. Et donc, il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants. Et je suis très content qu'une équipe chinoise vienne de publier une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement. et qui montre qu'effectivement, dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention. Quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire au moment où les gens sont en réinimension, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber. En réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les deux premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles et on n'arrive plus à les arrêter. Donc, nous, on continue à avoir des données, comme les Chinois, qui montrent que quand on soigne, on détecte les gens, quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable. Et on est content que les choses aillent dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous avons maintenant et ce dont nous sommes contents en termes de résultats. Bien entendu, on communique ces résultats. Quotidiennement, au ministère de la Santé, à nos autorités de santé, de manière à ce qu'ils en tiennent compte pour les décisions qu'ils ont à prendre. Les choses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 dénié, il va à la télévision et il dit mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a trois Chinois qui est ternus que tout le monde doit se mettre au garde-à-t-il. On va reprendre la discussion puisqu'on est d'accord. Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire je suis un génie. Je suis un génie. On fasse une journée sans le mot Raoult. On ne le fera une fois faire éprouver. C'est ça. Mais on est d'accord. On a marre de ce genre de mec. Nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire. Mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes. Plus de détection du virus. C'est inacceptable sur le plan éthique. On sait qu'un médicament qui est bien toléré, qui peut marcher, on le donne à tout le monde. Et puis l'État doit dire ça y est, on demande à l'industrie de le fournir massivement. Et puis après, s'il y a un autre médicament meilleur dans quelque temps, ben ok, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas rester comme ça, dire on attend un jour qu'il y ait des évaluations contre placebo. Je ne peux plus accepter ce genre de discours d'un point de vue éthique, tout simplement. L'association de 600 mg d'hydroxychloroquine, qu'on appelle le plaquenil, et 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours, diminue considérablement la charge virale, c'est-à-dire la contagiosité des malades. Et donc, j'ai décidé de faire cet appel pour que le ministre de la Santé puisse permettre aux médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire en leur âme et conscience, s'ils le souhaitent, aux patients atteints de Covid-19 symptomatiques, ces médicaments, et ne pas attendre les formes sévères ou pires, les cas de détresse respiratoire aiguë, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard. J'ai remis hier soir ma démission au Premier ministre et au Président de la République. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Pendant plus de deux ans et demi, j'ai eu l'honneur de conduire les politiques de santé et les politiques sociales de notre pays. Je l'ai souvent dit, ce ministère est celui de la construction du lien, celui qui redonne à chacun sa place dans la communauté de destin. C'est au sens premier le ministère du Soins et donc du Sens. Je tiens à rassurer les Français et à leur dire que le dispositif opérationnel de gestion du coronavirus est solide. Je me suis assurée que tout était en place. Les mesures que nous avons prises ces dernières semaines sont efficaces. La mobilisation de l'ensemble du système de santé a été exceptionnelle et elle le sera encore plus demain. Je remercie tous les professionnels de santé de première ligne, les médecins, les médecins libéraux, le SAMU, les laboratoires aussi, qui ont été en capacité d'assurer une détection précoce de tous les cas suspects. Je voudrais maintenant aborder la question du traitement ou plutôt la question des traitements. Il y a quelques minutes, le Haut Conseil de Santé publique que j'avais saisie sur la question des nouveaux traitements disponibles pour les malades du coronavirus. Ce Haut Conseil pour la santé publique s'est réuni et il a invité pour l'occasion sept sociétés savantes afin de formuler un avis. Voici cet avis. Premièrement, il incite les médecins à inclure le plus possible de malades dans les différents essais thérapeutiques en cours dans notre pays car c'est le moyen le plus sûr de déterminer rapidement si un traitement est efficace ou s'il ne l'est pas. Par ailleurs, il s'est prononcé spécifiquement sur la question de l'hydroxychloroquine. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l'absence de recommandations à l'exception de formes graves hospitalières sur décisions collégiales des médecins et sous surveillance médicale stricte. Enfin, le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade en l'absence dit-il de toute donnée probante. Suivant cet avis des scientifiques, je prendrai dans les prochaines heures un arrêté venant encadrer l'utilisation hors AMM, c'est-à-dire en dehors des autorisations classiques de commercialisation des médicaments pour l'hydroxychloroquine qui sera donc désormais accessible aux équipes médicales hospitalières qui le souhaitent dans les conditions prévues, je le rappelle, pour des malades hospitalisés avec des formes sévères sur décision collégiale des médecins. Faisons confiance à nos chercheurs. Faisons confiance à nos médecins. Tous sont mobilisés pour trouver un remède. Je rappelle par ailleurs que d'importantes études cliniques portant sur plusieurs milliers de malades en Europe, 3200 et 800 malades en France sont en cours pour identifier le ou les traitements les plus efficaces et les rendre accessibles sans délai aux Français. Une initiative a été montée durant ces derniers jours et autour d'Air Liquide, un consortium industriel français vient de se constituer qui réunit Air Liquide, Schneider Electric, Valeo et PSA. Ce consortium va permettre de produire d'ici mi-mai 10 000 respirateurs, des respirateurs lourds comme des respirateurs plus légers. Afin de financer tout ça, le gouvernement apporte une contribution et une dotation spécifique à Santé publique France de 4 milliards d'euros qui permettra de passer ses commandes en médicaments, respirateurs et masques. C'est évidemment une contribution exceptionnelle qui montre la mobilisation aussi de l'Etat et de ses financements. nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant crise et vous m'avez souvent entendu vous en parler. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitifs. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes à l'origine de cette plainte au nom d'un collectif C19 contre Agnès Buzyn ex-ministre de la Santé et Edouard Philippe l'actuel Premier ministre devant la Cour de Justice de la République. Pourquoi cette plainte ? Il y avait deux façons de faire les choses. Soit on attendait la fin de la crise c'est-à-dire dans deux mois trois mois ou quatre mois pour pouvoir dire à tout le monde ce qui s'était passé soit on bougeait aujourd'hui. On a bougé parce qu'en fait rien ne bougeait et qu'à un moment on ne peut pas recevoir toutes les infos qu'on reçoit nous le personnel soignant sans réagir. Il fallait réagir à tout cela on l'a fait aujourd'hui et d'ailleurs plein de personnes depuis qu'on l'a fait nous ont rejoint et font eux-mêmes des démarches dans ce sens-là. Pourquoi alors ? Qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre Edouard Philippe et à celle qui était mise de la santé et Agnès Buzyn ? Et grande gueule vous pourriez tous ici répondre d'accord ? Qu'est-ce que je reproche ? Mais vous savez je ne viens pas en tant que Ludovic Thoreau je viens en tant que médecin et des gens que je côtoie tous les jours du personnel soignant dans les hôpitaux dans les villes mais que de retard et que de mensonge c'est ça que je reproche. Mensonge ! Mensonge tout à fait. Non, ils ont fait leur choix ils l'assumeront devant la justice pénale parce qu'il y aura quantité de plaintes de médecins et de soignants dès que l'épidémie sera passée Il y a du syndicat des infirmiers que vous vous présentez ? Bien sûr. Le gouvernement court après la crise a toujours un train de retard écoutez, mobiliser des avions un point aérien avec la Chine pour nous amener quelques millions de masques rien que pour nos collègues des EHPAD aujourd'hui où il y a 700 000 résidents il faut au minimum 2 millions de masques par jour donc regardez combien de masques sont arrivés aujourd'hui par ce fameux point aérien aujourd'hui dans mon SAMU nous courons après les tenues de protection pour transporter les patients nous manquons de respirateurs voilà c'est ça la réalité c'est-à-dire que rien n'a été préparé je répète que gouverner c'est prévoir et rien n'a été préparé et n'en déplaise au Premier ministre on se bat aujourd'hui on est tous sur le terrain mais à l'issue de la crise il faudra que les responsables passent à la caisse et payent il y a une grande colère vous savez chez les professionnels de santé aujourd'hui par rapport à cette gestion de la crise qui est vraiment en France et en Europe à quoi sert l'Europe aujourd'hui ? aucune coordination des pays européens les frontières se ferment on se bat pour obtenir des masques on ne sait pas ce qu'on est capable de produire en France et on est obligé de faire un point aérien avec la Chine écoutez nous ne sommes pas un pays du tiers monde la zone économique européenne on a l'impression aujourd'hui que réellement on est dans une situation catastrophique désorganisation totale et alors que nous sur le terrain aujourd'hui vous savez parce que c'est la réalité nous choisissons les patients aujourd'hui qu'il faut mettre en réanimation c'est ça la vraie vie et donc ça c'est dû à l'incurie du gouvernement et il y a des responsables politiques des responsables médicaux des responsables administratifs qui nous ont mis dans cette situation sur le bitume il règne désormais en maître des animaux sauvages pour qui le confinement des hommes signifie quartier libre à Paris il n'est plus rare d'apercevoir des canards foulés les pavés ou le périphérique ici cette famille nombreuse a même été escortée par les policiers partout dans les villes la faune refait surface des sangliers dans les rues de Barcelone un puma égaré dans ce lotissement au Chili ou encore ce mammifère tacheté du nom de civette repéré en train de traverser sagement ce passage piéton en Inde